Générique Quel bonheur de vous retrouver pour parler de cinéma, nous approchons du Festival de Cannes. Vous savez que la conversation est souvent par la forme de l'interview une forme de littérature et le reportage aussi. D'ailleurs nous sommes avec Danny Jucco, grand reporter à Hollywood, ma chère Danny bonjour, pendant 40 ans pour Match notamment. Et puis donc Marc Lambron, le livre s'appelle « J'avais une maison à Los Angeles ». Le voici, sa fourmille d'anecdotes, de souvenirs et d'une envie de se précipiter dans un avion pour partir à L.A. Mais c'est aussi d'un autre monde dont il s'agit avec Marc Lambron de vive voix, de multiples entretiens. Mon cher Marc, bonjour. Publié aux éditions Grasset auprès de chanteurs, d'écrivains comme Tom Wolfe ou les plus grands du cinéma français, les hommes et les femmes. Donc nous allons croiser ces conversations. D'abord Danny, bonjour. Marc, bonjour. Au fond, au départ, vous n'étiez pas du tout prédestiné à arriver dans le journalisme et à Match puisque vous faisiez du montage de cinéma. Voilà, je faisais du montage. C'est une série de coïncidences qui ont fait... Emmanuel, pour être précise. Exactement. J'étais assistante monteuse sur Emmanuel et j'avais pour stagiaire le fils de Jeanne Moreau, d'ailleurs. Et les circonstances de la vie ont fait que je suis partie pour Los Angeles pour 15 jours et j'y suis restée à peu près 30 ans. Et alors vous avez habité une maison mythique, c'est ce que vous dites au début, parce qu'à Los Angeles, ce qui est fascinant, comme c'est gigantesque et qu'on s'y pire, c'est les adresses. Madame Jucco, j'avais une maison à Los Angeles au 83-65 Sunset View Drive, 90-069 West Hollywood. Lambron est déjà parti tellement il adore, avec une vue spectaculaire, pas très loin évidemment, Nicholson, Brando, enfin toute une mythologie du cinéma américain. On retrouve tout dans ce livre. Comment vous êtes-vous installée dans ce milieu qui semble extrêmement fermé, qui est le milieu des superstars ? Alors, d'abord, comme je vous l'expliquais, je suis venue par hasard dans ce métier et les choses se sont enchaînées brièvement. Et la personne clé de mes rencontres, si je puis dire, est Kirk Douglas. Notre première rencontre, qui était pour Match d'ailleurs, il y a eu, je dois dire, une sorte de coup de foudre amical entre sa femme, lui et moi. Et ils m'ont adoptée immédiatement, il y a de nombreuses années. Douglas, Sean Connery, Ursula Andress, qu'à ceux qui ont aidé Dany Jucco à pénétrer le milieu. C'est ça. Et d'autres encore, oui, mais ils m'ont beaucoup aidée. Mais c'est surtout Kirk et Anne. Donc j'ai fait partie de leur famille, dès le départ, avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire de rencontres magnifiques, de Bildy Wilder au plus grand patron de studio, à Robert Denis. En fait, je peux vous citer tout le grand Hollywood. Mais tout, c'est là ! Oui, enfin une partie. Parce que ce que je vous disais, c'est que peut-être le plus important, c'est ce que je n'ai pas écrit. C'est ce que je ne pouvais pas dire ou ce que j'ai oublié, car contrairement à Marc Lambron, je suis totalement amnésique. Ce qui explique la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre avec Aurélie Raya, qui est mon ami et qui est ma mémoire en même temps. Alors, je voudrais comprendre les exemples qui montrent la complexité de l'exercice du journalisme, du journalisme dans le métier du cinéma, parce qu'il y a une nécessaire proximité, autrement, vous ne rencontrez jamais les gens. Et en même temps, des déceptions ou des distances, Marc nous en parlera d'un autre point de vue tout à l'heure. Et je prends le cas de Sharon Stone. Vous connaissez Sharon Stone, ce n'est personne. C'est-à-dire que c'est une fille sublime qui se promène dans Hollywood, qui est une espèce de star... Et alors, c'est là que tout bascule, et l'amitié que vous avez pour elle bascule aussi, racontez-nous ça. C'est-à-dire, plus exactement, j'ai rencontré Sharon quelques années avant le succès de Basic Instinct, au travers de Régine. C'était une des stars, comme vous dites, des stars led, blondes, aux yeux bleus, qui... Enfin, plus belle que les autres, et plus fascinante que les autres quand même. Plus fascinante, et elle avait surtout une rage en elle, qu'elle a toujours gardée, et qui a rendu son personnage très intéressant au cours des années. Donc, nous nous sommes rencontrés, pour plusieurs fois, avant son grand succès, et nous avons eu vraiment une véritable amitié, si on sait qu'on puisse être amis avec les grandes stars. Ça, c'est encore une autre chose. C'est le sujet que je vous posais. Exactement. Et nous avons passé plusieurs années ensemble au pic de sa gloire. Donc, c'était très amusant d'être à l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire être entourée de cinq bodyguards, de voir ce qui se passait. Elle gérait tout ça magnifiquement, parce qu'elle n'aimait que ça. Elle était faite pour la célébrité. D'ailleurs, ce que vous racontez, au fond, son métier, ça a été plus la célébrité que le cinéma. Plus être une star. Même si elle a fait un chef-d'oeuvre qui est Casino de Scorsese, pour lequel elle a eu le Golden Globe. Et vous racontez ce qui est très amusant dans le livre, c'est qu'au fond, alors que tout le monde se rue sur les paillettes, les rivières de diamants, etc., elle est livrée en gap. C'est-à-dire entièrement habillée par ce magasin américain, qui est un magasin, j'allais dire, pour ados, ou pour jeunes adultes améliorés. Mais là où Sharon est Sharon, c'est-à-dire que c'était la veille des Golden Globes, j'étais dans sa salle de bain, parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble, c'était, vous savez, quand vous fréquentez des stars, comme ça, vous voyez tous les rois mages qui tournent autour, les maisons, qui arrivent avec des plateaux remplis. Les maris, les fiancés. Tout, tout. Il y a une abondance de tout, une surabondance de tout. Et donc, quelques heures, alors pour revenir à votre question, quelques heures, ou même quelques minutes avant son départ pour les Golden Globes, elle ne savait pas quoi mettre, il y en avait partout, et elle a saisi dans sa salle de bain quelque chose par terre qui se trouvait être un T-shirt. Elle a regardé comme ça, elle a dit, ah, c'est Gap, je le mets. Et immédiatement, elle a appelé sa sœur, qui était dans la pièce d'à côté, elle lui dit, appelle le patron de Gap. Mais tout ça, c'est à l'américaine et très, très vite. Et en 30 minutes, le patron de Gap était de l'autre côté. Alors, d'où elle a connu, elle ne connaissait absolument pas, pardon. Et elle a dit, ok, je porte votre T-shirt, à condition de verser tant d'argent à une charité, je crois que ça s'appelait Planet Hollywood, pour s'occuper sa sœur. Il y a eu quelques échanges téléphoniques. Le deal a été fait en 30 minutes, c'est-à-dire que c'est vraiment l'Amérique. Et elle est partie, et nous connaissons la suite. C'était, voilà. Voilà. L'amitié se termine, car vous organisez une rencontre entre elle et BHL, pour des raisons que vous ne racontez pas à BHL, enfin, pas par cachoterie, mais en gros, BHL se dérobe pour des raisons d'emploi du temps, pas pour des raisons fondamentales. Et elle vous en veut à mort, et maintenant, vous la croisez pendant des années, dans des dîners Vanity Fair, Amphar, enfin, tout ce qui fait la vie d'Hollywood, les dîners pré-Oscar, et là, ni bonjour, ni au revoir, ignorance totale. Voilà, elle est persuadée que j'ai, moi-même, fomenté ce reportage, au départ, qui était vraiment une belle idée, de faire une rencontre de Bernard-Henri Lévy et Sharon Stone, et que j'ai retiré une prise de courant pour me venger de quelque chose qu'elle m'avait fait. Tout ça est absolument faux, c'est dans sa tête, mais elle ne veut pas changer d'idée, donc voilà. Nous ne nous parlons plus depuis des années. Vous croisez absolument tout le monde. Alors, à New York, par la patronne de l'agence Elite, l'ancien président américain. Monique Pillar, oui. Oui, voilà, donc Donald Trump, personnage ahurissant dans sa tour, que vous allez voir, j'ai connu Donald Trump, grâce à Monique Pillar, la directrice française de l'agence de mannequin Elite à Hollywood. Exactement, ce qui est vrai. À New York. À New York, ce qui est vrai, parce que je pense que Monique rendait beaucoup de service à Trump, etc., et un jour, elle m'a dit, si tu veux faire une interview, c'est quand tu veux, donc j'avais organisé ça, et Trump a été la première personne qui ait demandé qu'on lui envoie les questions en avance, et j'ai refusé catégoriquement ce que j'ai toujours fait dans ma vie, puisque quand même, on est maintenant dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on demande les questions, on demande à relire les interviews, ce que j'ai aussi toujours refusé de faire, pratiquement, d'ailleurs, et je me suis retrouvée chez Trump, donc l'appartement où il vit encore, d'ailleurs, qui est sur le Pintas. Oui, à côté du MoMA. Voilà, avec un appartement vide, une sorte de, comment dire, d'appartement témoin, comme on pourrait le trouver à Dubaï, c'est-à-dire tout est doré et tout, et il n'y a pas une revue, il n'y a pas un livre, rien du tout, et il était déjà le Trump d'aujourd'hui, parce que c'est la même personne, oui, c'est amusant. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait dans les livres de Marc et dans celui de Dany à la fois un grand parfum de littérature, parce que même si ce sont des reportages d'entretien, eh bien, au fond, ça poursuit la mythologie décrite par Roland Barthes, c'est quelque chose de très profond pour la société, et puis, à un côté, à la recherche du temps perdu, parce que moi, il y a des images qui sortent du livre, qui me plaisent beaucoup, c'est quand vous voyez Warren Beatty et Jack Nicholson, car au départ, votre carrière commence par une sorte d'emmerdement, c'est que vous avez deux interviews en même temps, c'est-à-dire Nicholson et Coppola, qui arrivent dans lesquels... Même jour, même heure, mais dans deux villes différentes. Voilà, et qu'il va bien falloir que quelque chose, qu'une gaffe intervienne entre les deux. Mais, vous décrivez Warren Beatty et Nicholson, quand on pense à ça aujourd'hui, évidemment, on a l'impression que trois lignes féministes vont vous tomber dessus, c'est-à-dire qu'ils descendent dans le centre-ville de LA, ils remontent dans la montagne, ils embarquent dans une décapotable, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une flopée de jeunes filles ravies et qui remontent dans la montagne, dans cet endroit où vit Nicholson à côté de Marlon Brando, donc au bout de Marlon Drive, etc. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui... Puisque ça entame la conversation que nous aurons avec Marc, et à la fin, c'est quand même un monde qui a changé, c'est pour ça que je parlais de la recherche du temps perdu. C'est ça, c'était très joyeux. Enfin, tout ça, c'était très joyeux. Moi, je les ai rencontrés souvent, eux et d'autres, d'ailleurs, il y avait une forme de gaieté, de légèreté, je pense pas seulement à Hollywood, ici aussi, mais moi, toute cette période, je l'ai vécue aux Etats-Unis, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous mettez les mains au cul de quelqu'un... Enfin, jeunes femmes, majeures, consentantes, etc., on n'est pas du tout dans le... Mais je ne sais pas, je ne sais pas qui étaient ces jeunes femmes, en fait, elles étaient très contentes d'aller chez Warren Beatty et Jack Nicholson, et tout le monde était heureux, tout le monde était content hier. On ne voyait rien d'incroyable. Ce qui est magnifique aussi, c'est que vous avez le goût de ce qui, à l'époque, années 80, 90, passait pour des stars vieillissantes. Alors moi, j'étais évidemment très ému par James Stewart, reçu par Danny avec sa femme Grace. Tout est parfait à sa place. L'homme qui est quand même le roi, pour moi, de la comédie américaine. Et puis alors, encore mieux, seule, 75 ans. Catherine Hepburn. Catherine Hepburn, après une vie incroyable et quatre Oscars, et que vous interrogez évidemment sur le cinéma, les rôles qu'elle a eus, inégalés dans le registre des Oscars obtenus, et qui dit, oui, le cinéma, j'ai toute ma vie, j'ai été un steak. Oui, m'a vendu comme un steak. Sortant de la bouche de cette femme, qui est quand même la quintessence de la côte ouest américaine chic, ça montre la distance qu'elle avait par rapport, au fond, à ce qu'elle a fait toute sa vie, du cinéma ? Tout le monde ne l'a pas, mais elle l'a. Et j'ai passé, c'est nommé plus, je les rencontre. Enfin, nous devions passer, je sais pas, une heure ensemble, on a passé l'après-midi et la soirée ensemble. Mais en fait, vous savez, plus... J'ai remarqué que très souvent, et vous le savez, plus on monte dans l'échelle, plus les gens sont simples. C'est-à-dire, voilà, donc c'était, on était... Catherine Hepburn, c'est la personne la plus simple du monde, quand elle allait me chercher des roses, quand on a déjeuné ensemble, enfin, ce sont des gens magiques, et chargés de toute l'histoire du cinéma, mais l'approche que j'ai eue très souvent n'est pas une approche cinéphile, contrairement, je crois, à Marc Lambron, c'est-à-dire, c'était... Je voyais des gens, et c'était une femme délicieuse, exquise, et au bout d'un moment, j'avais oublié que c'était Catherine Hepburn, on passait un moment délicieux. Et ce qui est... Parce que c'est quand même votre talent vous racontez des histoires avec Robert Mitchum qui ne sont pas à piquer des verres. Je dis ça, il y a des dizaines d'anecdotes, mais nous allons ensemble, avec Dany, réfléchir à tout ça, car non seulement il faut le raconter, mais il faut essayer de tenter de réfléchir à ce qui se passe. Marc, donc, inutile de vous le présenter, vous le connaissez, peut-être un peu plus que Dany, car on l'entend beaucoup à la radio, il écrit énormément. Marc est à la fois normalien, agrégé, et narque, il a choisi d'être romancier. Il y a eu de très nombreux prix. Et justement, de vive voix correspond exactement à la définition que nous essayions de donner tout à l'heure, à savoir que dans l'entretien et dans le reportage, il y a aussi une grande part de littérature. D'ailleurs, au début, Marc, de votre préface ou de postface, j'ai compris avec le temps que je suis un être d'archives. Et parmi ces archives, là, je reprends les noms, Gréco, Aznavour, De Vos, Salidé, Karl Lagerfeld, Jane Birkin, Alberto Moravia, Tom Wolfe, Martin Amis, Peter Lindbergh, etc. Vargas Llosa, je crois, à la fin, c'est le dernier. Bref, tous ces gens que vous avez rencontrés grâce à des journaux et qui, maintenant, font oeuvre, par leur souvenir, de littérature. – Oui, je crois que la question du temps et même du lieu est importante. Au départ, il y a... Pardon, il y a de la province et de l'enfance. C'est-à-dire, il y a un petit Lyonnais qui, dans les années... Moi, dans les années 60-70, il se regarde, voilà, va au cinéma, alors il voit Claudia Cardinal dans Les Professionnels, il voit Woody Allen dans ses premiers films. Et puis, des décennies plus tard, le hasard fait, un hasard un peu pirate, un peu corsaire. Je n'ai jamais eu de carte de presse, mais j'ai écrit quelques romans. Et je suis sollicité d'abord par quelqu'un auquel je tiens à rendre hommage, qui était Marie-Claire Pauels, qui dirigeait à l'époque Madame Figaro et qui me dit, si ça vous chante, je vais faire de vous mon préposé aux belles femmes. Alors, c'est un peu limitatif. L'idée, c'était d'aller voir des actrices et puis ça s'est élargi ensuite. Donc, je me retrouve dans cette situation pour moi assez particulière qui est que je vais voir... Alors, les personnages que vous... Hubert, Adjani, Cardinal, Jeanne Moreau... Parfois plusieurs fois, oui. Oui, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Emmanuel Seignet, les Emmanuel de Vos, bon, très bien. Et ma tentation, c'est deux choses. D'abord, c'est de les prendre comme des êtres de fiction. C'est-à-dire, je vais peut-être comme un peintre, c'est beaucoup dire, ou quelqu'un qui est un éclairagiste au cinéma, je vais chercher le profil. Ça m'intéresse, parce que le profil dit aussi une vérité. Et deuxièmement, c'est du verbe, évidemment. Donc, c'est une... C'est pas un entretien, dans mon idée, c'est une conversation. Oui. Et la conversation... Un, comme l'autre, vous laissez, par moments, flotter pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire que vous vous documentez beaucoup, c'est ce que vous dites. Oui. Mais à un moment, vous vous dites, moi, je ne suis pas commissaire de police, parce que c'est quand même le ravage qui sévit dans notre métier. Je laisse flotter, et ça sort beaucoup mieux, si je puis dire, que si tout d'un coup, on pose 45 questions fermées. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'il y avait des principes, mais en gros, ce qui m'intéressait, c'est, au-delà de la promotion, parce que souvent, c'est un livre, c'est un film qui déclenche l'occasion, c'est d'essayer d'obtenir d'eux une brève autobiographie parlée. Donc, la question, c'est d'où venez-vous, où vouliez-vous aller, comment y êtes-vous arrivés ? Et à partir de là, on a, en effet, des autoportraits déclenchés. Et comme vous le disiez, le principe, c'était jamais de question sur la vie privée, parce que là, la rétraction pouvait être immédiate, ils y venaient parfois eux-mêmes. Deuxièmement, c'était quand même préparer. C'est-à-dire que si vous préparez l'entretien, vous en savez quelque chose, et que vous citez, par exemple, un film un peu inconnu ou dans une filmographie, l'acteur va se dire, ah, il connaît, il sait des choses. Et troisièmement, c'est retrouver une espèce de climat un peu d'écoute flottante, comme on dit en psychanalyse. Il faut dire aussi, à une époque, et je pense que Danny Jucco l'a également connu, où il y avait une générosité particulière de ces entretiens. Je vais voir Aznavour, qui est prévu pour une heure, il me donne deux heures et demie. – Je voudrais qu'on lise, Marc, parce qu'on n'est pas pour lire les livres. Je prends un exemple qui est commun à vos deux mondes, qui est fait de Novoet, à Jonathan, enfin tous les grands films, Bonnie and Clyde, etc., et qui résonne parfaitement avec ce que nous connaissons aujourd'hui, les actrices, leur passé, la façon de tout ça s'est passé. À un moment, Marc lui dit, « Vous auriez envie de changer des choses dans votre passé ? » Donc, grande actrice américaine, pas facile, tout le monde le sait. Notamment sur Jonathan, avec Polanski, ça a été compliqué. J'aurais gagné du temps en étant éclairé plus tôt sur certains points, mais fondamentalement, je suis en accord avec mon passé, c'est stérile d'en imaginer un autre, donc j'assume tout. Ce qui est bien en avançant, c'est qu'on est de plus en plus au clair avec soi-même, on a vu les pièges, on a appris son métier, si l'on reste en bonne santé, le mieux est devant. C'est une grande lucidité, c'est l'antithèse du mea culpa, j'ai fait une erreur, etc. – Oui, c'est une question que je vous posais souvent en fin d'entretien, c'est si vous aviez la possibilité de réécrire, est-ce que vous signez, est-ce que vous contre-signez ou pas ? Alors, par exemple, François Gillot, qui avait vécu avec Picasso, dit peut-être que je ne m'engagerais pas, mais enfin, ça s'est passé comme ça. Paul Nareff a quelques réticences. – Paul Nareff, il est inouï, il défend les prostituées quand il raconte le fait qu'Elton John, par sa timidité avec les femmes, et qu'il raconte qu'Elton John l'ayant vu dans une première partie de concert lui a piqué son idée des lunettes, ce sont des choses qu'on apprend, c'est au décours justement de la convertition, car c'est à la fois de la littérature et en même temps, on apprend des choses qu'on n'imaginait absolument pas. – On apprend même des éléments de vie privée, par exemple, il me parle de l'époque où il vivait avec Sylvia Christel, et c'est aussi dans le livre de Dany Jucco, donc nous pouvons valider ou corroborer un certain nombre d'informations, sachant que je crois que dans les deux livres, il y a cette chose particulière, c'est le temps. Ce qui était de l'instantané, comme un rapport photographique, verbal et photographique à un personnage, ça devient de l'archive. Et on a cet effet temps. – Alors, je raconte, parce qu'il faut profiter justement. D'abord, quand Cardinal raconte à Marc la différence entre Visconti et Fellini, évidemment, tous les amoureux de cinéma adorent ça, notamment pour Le Guépard, alors avec Visconti, on s'enferme dans une sorte de palais avec les acteurs, on répète les rôles, tout est complètement calibré, puis après on fait venir le photographe, puis après on fait venir les différents techniciens, enfin tout monte. Alors, dit-elle que quand on prépare un film avec Fellini, c'est un bordel absolument gigantesque. Woody Allen aussi, autre entretien, quand j'avais 25 ans, les filles disaient qu'est-ce que c'est que ce machin ? Maintenant, lui qui est contesté, vous le savez, je suis enfin à l'aise avec les femmes, parfois elles me disent j'ai vu vos films depuis que j'étais petite fille, ça ne me rajeunit pas, mais je rafle enfin la mise, Dieu sait que la période est extrêmement compliquée. – Oui, à chaque fois, il y a un climat, un biotope. Visconti, ce qui est clair, c'est que c'est un aristocrate, donc il organise ses tournages avec une sorte d'étiquette, donc lui-même le guépard, Fellini, c'est le garçon de Rimini, c'est l'ancien caricaturiste, son premier métier, et donc il travaille autrement. – Il faudrait que vous reveniez sur un dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a une série qui lui concerne, c'est Tom Wolfe, l'écrivain américain, il y a une série, donc qui s'appelle Tom Wolfe Feud, qui raconte sa vie avec justement les grandes femmes de New York, que vous avez connues, comme dira Ziville, la sœur de Jackie Kennedy, et alors lui, il parle de son enfance dans l'université américaine, très marquée par le marxisme, enfin quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît maintenant, et il dit, un, ils étaient rasoirs, et deuxièmement, justement, j'ai fait tout pour essayer de m'échapper de ce monde-là. – Ce qu'il appelle le marxisme rococo, auquel il a échappé presque spontanément, enfin, en inventant ce qu'on a appelé ensuite le nouveau journalisme dans les années 60, et il est toujours très amusant, très caustique, il m'avait expliqué par exemple pourquoi est-ce que les grands, les milliardaires américains étaient enclin à acheter des propriétés dans le Montana, c'était pas seulement parce que c'était le Montana, c'est parce que ça pouvait démontrer ou faire valoir qu'on possédait un avion privé pour y aller. Donc le motif du Montana, c'était l'avion. – Je voudrais simplement dire un mot, rendre hommage à Samy Frey, puisqu'on n'a pas parlé du théâtre. Samy Frey raconte une anecdote qui est très immense, il vous raconte, c'est qu'il fait une tournée monumentale qui dure des mois, des mois et des mois, du soulier de satin, et puis, dit-il, tout ça a complètement disparu, alors qu'il a joué dans Bande à part de Godard et que le film continue à tourner dans toutes les cinémathèques du monde entier. C'est-à-dire que c'est assez bizarre, Adjani vous dit, moi au fond, j'aurais dû refuser le cinéma et n'être qu'une actrice de théâtre, mais il n'en reste très pratiquement rien, alors que Frey fait ce constat lucide que le cinéma perdure et le théâtre, ça reste une rumeur, on se dit, tiens, j'ai connu, j'ai entendu parler de Sacha Guitry, Jacqueline Maillan, de tous les gens ou de Louis Seignier à la comédie française, mais tout ça s'est évaporé. Oui, même dans le cinéma, d'ailleurs, ce qui n'est pas gravé, Samy Frey est l'ami de Brigitte Bardot au moment du mépris, donc il raconte ce qu'il a vu, il n'est pas à l'image, mais latéralement, et ça fait des petites, des micro-scènes devenues quasiment mythiques, on peut dire, dans le légendaire du cinéma et de la culture française. Danny, il y a un très long chapitre sur la famille Delon, vous étiez, non pas amie, mais quasiment sœur avec Nathalie Delon, qui était une femme sublime, dites-vous. Libre. A vos amours multiples, vous évoquez même cette affaire avec Markovitch, Delon ténébreux, comme on l'imagine, vous dites que vous avez su la première, enfin l'une des premières, qu'il était très malade, et au bord de la mort, c'est vous qui employez ces mots. Alors, je voudrais qu'on réponde à cette question, la première, c'est comment fait-on pour gérer, alors moi comme journaliste, justement, les rapports qui existent entre une amitié profonde et la nécessité d'un journal qui vous dit, bon, maintenant, il faut quand même que tu nous balances la sauce. Eh bien, c'est extrêmement difficile et j'ai eu à faire face à ce genre de situation plusieurs fois dans ma carrière. Pardonnez-moi pour le mot qui est un peu vulgaire, mais c'est un peu ça qu'on vous demande. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, au fond, rends-nous tes amitiés sous forme de colonne. Voilà, donc je reviens à ce que je vous dis, c'est que c'était extrêmement difficile pour moi parce que je sais faire la différence entre mes relations et mes amis, et mes amis, on n'y touche pas, c'est ma priorité absolue, ça l'a toujours été, c'est pour ça que même aujourd'hui... Mais si tu es rédacteur en chef, le vôtre, je vous dis, attends... Ah ben, je suis prête à partir, ce qui était le cas vraiment à la fin de... Enfin, il y a deux ans avec le directeur de match qui voulait entendre, je sais ce qu'on veut à Match, enfin ce qu'on voulait en tout cas, mais c'était hors de question. J'ai toujours fait passer mes amitiés avant tout. Voilà. Alors, on ne pouvait pas, d'un côté, pardon, c'est-à-dire d'un côté, on se servait de ça parce qu'en étant très proche de gens comme Sean Connery, Kirk Douglas, enfin d'autres gens, ça a permis de donner des exclusivités à Match particulières pendant des années, mais d'un autre côté, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Donc, j'ai jonglé avec ça, bon, je ne m'en suis pas trop mal tirée, mais ce n'est pas évident. C'est la phrase de Matisse, il y a une énorme différence entre la vérité et l'exactitude, en fait. Exactement. Alors Marc, je voudrais qu'on termine sur un autre sujet qui est très important parce que le Festival de Canary, les rumeurs courent dans tout Paris que beaucoup de gens vont balancer encore une fois des noms sur MeToo. Qu'est-ce qui a changé quand on a fréquenté autant de gens du cinéma et du monde de la culture, je rappelle que vous êtes académicien, entre cette période que vous décrivez l'un et l'autre, qui est une période où, au fond, on parle assez librement, mais où on garde justement ses secrets par devers soi et celle qu'on vit aujourd'hui où, cette semaine, où est diffusée cette émission, Gérard Depardieu, la commencère dans un commissariat de police. Je crois que la différence, c'est une différence d'air du temps, c'est-à-dire que les années 60, 70, 80, notamment 70, sont plutôt placées sous l'égide d'un vent libertaire et ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt une époque de procureurs. C'est ça qui est assez frappant, c'est que les libérés d'hier sont soumis au scrutin et à la... Comment dire ? Oui, à l'inquisition de ces nouveaux procureurs avec cette obsession, en réalité, puritaine, du sexe, car c'est sur ce point que les choses se... Alors, après, on découvre, dans le monde du cinéma, qu'il y a eu pas mal de buteurs, d'abuseurs, de faits du prince... – Dany, il raconte très bien en parlant d'Arve Weinstein. – Voilà. Donc, moi, je ne suis pas... Enfin, je trouve très bien que cette emprise soit dénoncée et qu'au fond, les victimes se mettent à parler. – Mais il y a eu un renversement de la morale. – Oui. Et le cinéma, c'est moins une liberté qu'un prétoire, aujourd'hui. Enfin, le monde ou ce qui entoure et le regard qui est porté sur lui. – Vous vouliez ajouter quelque chose ? – Oui, il y a ajouté quelque chose. C'est que ce à quoi nous assistons en France en ce moment, dans le monde du cinéma, avec une violence extrême, n'existe plus à Hollywood, maintenant. Il y a eu l'affaire Weinstein il y a cinq ans, mais ce qui se passe dans le cinéma, on voit de la délation, on est en plein moment de délation, actuellement. Il y a trois, quatre affaires MeToo qui devraient sortir avant Cannes. Ce qui se passe dans le cinéma, aujourd'hui, on ne sort plus les films en France sous prétexte qu'il y a un tel ou un tel qui a un dossier. – Oui, mais est-ce qu'aux États-Unis, ça a continué ou ça s'est arrêté le mouvement ? – C'est plus la même chose, c'est plus avec la même violence. Il n'y a pas un film qui s'est arrêté parce que dans le film on a cité un tel ou un tel, ce qui n'est pas le cas en France. Je trouve que c'est très déplorable parce que les dommages collatéraux sont très graves pour tout le monde. « J'avais une maison à Los Angeles » d'Annie Jucco. C'est un livre chez Stock qui fait rêver, vous avez été aidé par Aurélie Raya car on vit effectivement toutes les années 80, 90 et début 2000 avec ce qui fait Hollywood, des producteurs comme David Putman, des acteurs. Je ne peux pas tout dévoiler car il y a tellement d'histoires qu'il faut tout simplement lire. Avec Marc, ce sont les entretiens magnifiques car, je le précise, la plupart d'entre eux sont des petits morceaux non seulement de souvenirs d'actualité mais également de littérature. C'est publié aux éditions Grasset et Marc, comme à son habitude, a le charme de mélanger la musique qu'il aime, le cinéma et les acteurs ou les actrices qu'il vénère ou qu'il interroge et puis évidemment des grands écrivains. Ils sont nombreux à la fin de son ouvrage puisque nous parlions de Los Angeles. Je vous signale la sortie en poche du dernier Bret Heston Ellis, Les éclats qui se passe à Los Angeles et qui est probablement un des meilleurs romans qui était écrit sur cette région. Et qui est aussi un livre du retour sur le temps passé. Absolument. Un monde d'étudiants qui paraît idyllique mais où très rapidement arrive la drogue, le sexe et ce qui caractérise aussi parfois Ellis c'est-à-dire la violence. Merci à tous les deux. Vous voyez que ce n'est pas trop désagréable d'être... C'est sympa, je n'aime pas beaucoup. Voilà, je vous embrasse tous les deux, surtout lisez leurs livres, vous en avez besoin et moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada